Il y a quelques mois de cela, nous avions découvert le Xiaomi Mi 9T qui n'était autre que la version internationale du Redmi K20. Mais qu'en est-il de la version Pro ? Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui Xiaomi a enfin officialisé la sortie du Xiaomi Mi 9T Pro et on va vous expliquer tout ce qu'il est différent. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors déjà, pourquoi on a attendu aussi longtemps avant d'avoir cette version par chez nous ? C'est simple, Xiaomi à la base n'avait pas du tout prévu de la sortir. Mais le fait est que vous l'avez tellement réclamé qu'ils ont enfin décidé de la rendre disponible. Alors le Xiaomi Mi 9T Pro, il va être un petit peu marketé pour les joueurs, etc. Mais en vrai, il se place tellement bien dans la famille Mi 9 qu'il va être bon pour à peu près tout le monde. Déjà, qu'est-ce qu'il différencie en termes de design par rapport au Mi 9T ? Eh bien, à vous de me dire. Parce qu'en vérité, en termes de design, on a exactement le même smartphone avec sa petite encoche rétractable motorisée. Ce qui change vraiment, c'est à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui change vraiment en interne ? Déjà, il récupère le soc Snapdragon 855 avec 6Go de RAM et 64 ou 128Go de stockage. Il y a aussi une petite différence au niveau de l'appareil photo puisque son capteur principal de 48 mégapixels est légèrement meilleur. C'est une version un peu améliorée du dernier capteur de Sony. Et grâce au Snapdragon 855, on est maintenant capable d'enregistrer en 4K à 60fps. Xiaomi le considère comme un smartphone pour joueur grâce au Snapdragon 855, mais aussi grâce aux améliorations qu'il a faites sur le système de refroidissement qui utilise 8 couches de graphène contre seulement une sur le Xiaomi Mi 9T classique. Également sur la batterie, on est à 4000 mAh et c'est compatible avec la recharge rapide à 27W. Par contre, le chargeur fourni sera à 18W. Il faudra racker un tout petit peu. Et le GPS est un petit peu mieux puisqu'il est deux bandes contre une sur le Mi 9T. Et puis voilà, on a vite fait le tour. Concernant les prix, le Xiaomi Mi 9T Pro est déjà disponible à l'après-commande et sortira vraiment le 26 août. Sa version 6Go de RAM et 64Go de stockage sera vendue à 399€. C'est une offre temporaire avec une ODR parce que son vrai prix est à 429€. Et la version 6Go et 128Go de stockage sera vendue à 449€. Après, vous allez me dire, t'es vache quand même, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ok, sur le papier, ce Xiaomi Mi 9T Pro, franchement, il a l'air extrêmement bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir sur une prise en main parce qu'en termes de design, on a déjà tout vu en vérité. Il vous suffit d'aller voir notre test complet du Xiaomi Mi 9T pour voir exactement notre avis sur ce design qui est très, très réussi. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être justement ses capacités techniques. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse tous nos benchmarks. Et ça, vous le retrouverez sur le site très, 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 très vite, ne vous inquiétez pas. Non, ce qui est vraiment bizarre avec ce Xiaomi Mi 9T Pro, c'est la manière dont il intègre la famille Mi 9. Parce qu'en vérité, elle commence à devenir un tout petit peu bordélique, on ne va pas se mentir. Entre le Mi 9 SE, le Mi 9 classique, le Mi 9T, le Mi 9T Pro désormais, on ne sait pas exactement lequel est le meilleur finalement. À la base, c'était censé être le Mi 9. Maintenant, ça a vraiment l'air d'être le Mi 9T. Les appareils, ils se différencient avec juste quelques tout petits trucs et des différences de prix de 10, 20 euros. On ne sait pas exactement où Xiaomi va là-dedans. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines. Et également, nous mettre un petit pouce si vous attendez le Xiaomi Mi 9T Pro. D'ailleurs, si vous ne voulez pas louper le prochain test en vidéo, n'oubliez pas d'appuyer un tout petit peu sur la cloche. Ça nous ferait très plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur Frandroid.